Les reportages d'Ildorée TV Bonjour, donc William Ecoteau, je travaille effectivement sur le projet Latitude et je vais vous présenter aujourd'hui justement l'organisation, c'est le jour J, donc de la distribution. Donc là vous voyez, on va faire en fait un parcours pour les différents étudiants qui vont venir avec un sac réutilisable chacun. Et en fait, par volet, on a fait des segments, donc ils vont venir récupérer dans un premier temps un produit sucré, un produit pour le matin, un produit d'entretien, une conserve, légumes ou poissons, un féculent, riz, pâtes, en fonction de ce qu'on a. Bon là aujourd'hui c'est riz aux pâtes, c'est vrai que c'est pas très varié. Et effectivement, donc un produit liquide. On remet à chacun des étudiants un panier qui leur permet de tenir une semaine. Donc là-dedans par contre, on fait ça à peu près une fois sur deux. On met aussi un certain nombre de produits, donc à plus longue durée. Par exemple, le bon exemple c'est le bidon d'huile, un litre d'huile, on sait que ça dure. Voilà. Donc on essaie effectivement de faire des séquences sur la partie au plus épicerie. Et après, pour tout ce qui est conserve, on a une autonomie d'environ une semaine. Bonjour, je m'appelle Nadege Désir, je suis conseillère municipale et conseillère départementale. Donc je me suis engagée dans l'association, j'ai adhéré dans l'association Latitude en mars 2020. Donc en pleine pandémie, pour venir en aide aux étudiants, parce qu'on s'est rendu tout de suite compte qu'il y avait une problématique, que les jeunes étaient isolés et pas accompagnés. Donc le but, c'était de pouvoir me rendre utile au sein de cette association. Je travaille en parallèle, j'ai travaillé dans une association d'entraide à La Rochelle pendant 15 ans. Et donc aujourd'hui, je travaille au CFA, où j'accompagne aussi les jeunes dans le cadre de leurs projets professionnels. Donc la cause des jeunes, je connais et c'est quelque chose qui me tient à cœur. La première problématique, c'est l'alimentaire. Parce que comment étudier quand on n'a pas la possibilité et qu'on n'a pas mangé, qu'on n'a pas un estomac plein. Donc la première problématique, on s'est dit l'alimentaire, on va distribuer. On va distribuer à la fois des jus de fruits, des soupes. On va distribuer à la fois des céréales, des pâtes, du riz. On va distribuer tout type d'aliments, mais surtout des aliments qui ne sont pas périssables. Et puis, parfois, certains supermarchés, certaines entreprises vont nous fournir des aliments, des surstocks, bref. Et qu'on va pouvoir distribuer aux étudiants. Ça c'est important, l'alimentaire. Au tout début de la crise, on a rencontré beaucoup d'étudiants qui étaient isolés. Parce que les étudiants sont en logement universitaire, loin de la famille. Ne pouvaient plus exercer d'activité professionnelle. Parce que certains étudiants travaillaient. Donc les structures ayant fermé, ces étudiants se sont retrouvés sans ressources. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de précarité, d'isolement. Donc notre action a été, dans un premier temps, d'apporter une aide alimentaire. De leur apporter un soutien moral aussi, et psychologique. Et de pouvoir répondre aussi à toutes leurs questions. Par exemple pour les étudiants étrangers qui se retrouvaient face, par exemple, à des démarches administratives pour le renouvellement de leur type de séjour et qui n'avaient pas de réponse. Donc voilà, on a agi vraiment sur cet axe-là. Et c'est vrai que petit à petit, on se rend compte que la parole se libère, que les jeunes viennent à nous. Parce qu'au départ, on allait à leur rencontre. Il fallait les retrouver, créer des contacts aussi. Et qu'il y ait ce contact, cette prise de confiance. Donc voilà, l'association agit dans ce cadre-là. On a su aussi, petit à petit, être rassembleurs aussi. Parce que beaucoup de collectivités, comme la ville de La Rochelle, la CDA, le département aujourd'hui, nous rejoignent sous ces actions-là. On travaille aussi beaucoup avec l'université, le CRUS, qui nous accompagne, qui accompagne ces jeunes. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont effectivement dans une grande précarité. Au sein de l'association, je suis chargé du pôle étudiant. Je fais un peu le relais entre les étudiants qui sont dans le besoin. Et mettre en contact avec les responsables de l'association. Essayer d'agrandir la communauté d'étudiants. Et du coup, aider au max les étudiants qui sont dans le besoin à tous les niveaux. Donc, donner alimentaire, soutien psychologique, tout ce qui est aussi, tout ce qui a un rapport avec les stages pratiques, le monde professionnel et tout. Effectivement, avec la situation actuelle, la pandémie qui perdure depuis pas mal de mois. Il y a un sentiment à la fois de doute, d'exaspération, voire même de désespoir chez certains, qui souffrent d'une certaine précarité, pas uniquement au niveau financier, mais aussi une précarité affective. Donc, à cause de l'isolement, l'éloignement de la famille. C'est le rythme des études qui est infernal pour certains. Beaucoup trouvent des difficultés, les plus vulnérables n'arrivent plus à suivre. Donc, c'est une situation très délicate. D'ailleurs, nous avons malheureusement enregistré le décès de deux de nos collègues étudiants. Des décès très tragiques, donc c'était des drames absolus pour nous. Un coup de massue, nous avons reçu sur la tête. De là à voir deux de nos collègues perdre la vie comme ça, dans des situations, des conditions difficiles, ça nous a vraiment bouleversés. Donc, d'où la nécessité d'accompagner davantage les étudiants à tous les niveaux. Alors, nous avons pris des mesures d'urgence, mais nous souhaitons bien évidemment poursuivre dans ces axes d'action pour que les mesures soient véritablement pérennes. Alors, il y a déjà eu des mesures prises à l'échelon national, telles que la restauration à l'université, dans les restaurants universitaires, avec les repas à 1 euro. Mais il y a aussi toute une stratégie que l'on souhaite poursuivre en matière d'hébergement. Donc, sans doute par la mise en place de plateformes qui permettent de drainer davantage de propositions de logement. Et puis aussi, dans le domaine des stages, il y a des initiatives partagées entre le département et la mairie de La Rochelle pour précisément trouver des stages aux jeunes étudiants qui n'ont plus actuellement de petits boulots ou trouver des petits boulots dans les domaines propres, relevant de la compétence de ces institutions, telles que l'aide dans les écoles ou l'aide aux collégiens. À la ville de La Rochelle, nous avons dans un premier temps travaillé sur la précarité alimentaire et nous avons développé une véritable coordination à l'échelon du territoire en se fixant également comme grand projet la réalisation d'une cuisine partagée qui se ferait sur le territoire de La Rochelle, mais que souhaiteraient d'ailleurs développer les services de la préfecture sur le département. Et maintenant, le second grand axe, c'est le travail sur la précarité dans le domaine de l'hébergement et la précarité spécifique étudiante également rattachée à cet objectif. Et ce qui est absolument frappant, c'est qu'il y a un ensemble de solidarité qui s'est développé et c'est ces solidarités que l'on voudrait arriver à coordonner pour arriver à des objectifs et une stratégie qui deviennent pérennes pour l'avenir. Donc l'initiative va nous amener dans un premier temps jusqu'à la fin d'année, c'est ce que nous avons budgété et projeté, où chaque étudiant pourra venir récupérer deux fois par mois un panier de produits soit de première nécessité, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit des produits alimentaires, donc des conserves, avec une autonomie, comme on dit, d'une grosse semaine. Donc là, la distribution va commencer maintenant dans cinq minutes. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on a organisé un certain nombre de temps d'échanges juste avant avec les étudiants. Et c'est bien parce que ça nous permet justement, déjà de les suivre un petit peu dans la durée, et aussi, nous, d'avoir un retour, un feedback sur ce qu'on fait, ce dont ils ont besoin pour qu'on puisse après aller affiner nos recherches. Donc le fait d'avoir des élus aujourd'hui avec nous, ça crédibilise totalement notre démarche. Donc ça permet aujourd'hui de débloquer les budgets, ça permet de prendre des décisions à échelle départementale, régionale, ou bien au niveau de la ville de La Rochelle. Et grâce à ces élus, aujourd'hui, nous arrivons à avoir un peu plus de soutien et aussi plus de demandes, ça crédibilise totalement notre action sur le terrain. Tout simplement. Abonne-toi et like les vidéos d'Ilderet TV.